bonjour les enfants des premières assez alors aujourd'hui on va faire la correction de la série numéro 5 que je vous ai donné la dernière fois alors on commence ici on vous demande de compléter le table suivant alors ici on vous demande des grandeurs physiques et on vous demande de chercher le symbole et l'instrument des mesures et l'intention des mesures alors pour l'intention de courant son symbole alors tout le monde le sait c'est quoi c'est ici ici comme ça l'instrument des mesures et l'empérer maître on va dire empérer maître ici on vous demande de chercher l'unitude de mesure c'est ampère voilà tout le monde le sait alors voyons ici la tension électrique son symbole c'est U l'instrument des mesures c'est le voltmètre 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 et ici l'intention des mesures c'est hôme et l'intention des mesures c'est hôme mètre et on vous demande de l' kısm Alors, ici, on va demander de compléter les phrases suivantes. Pour mesurer une tension, on utilise quoi ? On utilise un voltmètre. Un voltmètre qui est toujours placé en dérivation, qui provient en parallèle. Ici, le symbole est normalisé. Deux, je ne sais rien. Et ici, il indique l'intensité de courant écrit. Donc ici, on parle de l'ampèrémètre. Alors, ici, on écrit le symbole de l'ampèrémètre. L'ampèrémètre. Le symbole de l'ampèrémètre. C'est quoi ? Voilà le symbole. C'est ça. On va le coller ici. Je vais le grannir un petit peu. Il indique l'intensité de courant écrit. Alors, pour mesurer l'intensité, pour plus la résistance grande, plus l'intensité de courant est, comme dirais-je, est petite. Voilà. Petite. On dit l'intensité. Elle est petite. Plus l'intensité de courant est, plus la résistance est petite. Donc ici, on va écrire. Plus l'intensité de courant est grande. Grande. Plus l'intensité est petite. Alors, pour mesurer la résistance d'un dépôle, on utilise, ça on l'a dit plusieurs fois, on utilise annemmètre. On me met. Voilà. On utilise le D pour visurer la résistance d'un connecteur. Donc, on utilise le code, le code des, de quoi, des, je vous écoute, des couleurs. Des couleurs pour déterminer la résistance d'un connecteur. Alors, pour la conversion, ici, on a mes 350 ohm, on va la compétire en ohm, ça donne 1,35 kilo ohm. Alors, 1 kilo ohm, 1,4 kilo ohm, on va la compétire en 1000 ohm, donc on va la multiplier par 1000. Ça donne 1400 méga ohm. Ici, on a 0074 méga ohm, on va la compétire en kilo ohm, on va la multiplier par 1000. Alors, ça va donner 640 kilo ohm. Alors, ici, on a 3,5 kilo ohm, on va la compétire en ohm, on va la multiplier par 1000. Donc, 3500. Ici, 800 milliohm en ohm, on va la diviser par 1000. Ça va donner 0,8 ohm. 3004 méga ohm en kilo ohm, on va la multiplier par 1000. Alors, ça va donner 3400. Attends, j'ai fait une erreur, pardon. Ici, c'est ici que je vais écrire. Alors, 3400 kilo ohm. C'est bien. Alors, maintenant, passons au vrai ou au faux. Le connecteur homique résiste au passage du courant électrique. C'est vrai. J'ai un chiffre. C'est vrai. Ici, on vous dit, plus un connecteur a une forte résistance, plus l'intensité de courant qui traverse, plus la traverse est forte. C'est faux, ça. Ce n'est pas juste. C'est l'inverse. C'est le contraire, pardon. Alors, les anneaux du couleur sur un connecteur homique indiquent sa puissance. Non, pas du tout. Il indique la résistance. Plus on utilise le résistor pour diminuer l'intensité de courant dans un circuit, oui, ça c'est vrai. On dit résistor, on dit résistance. Alors, le connecteur homique est un dépôle, oui, ça c'est vrai aussi parce qu'il a deux bornes. Cet appareil qui a deux bornes, on l'appelle un dépôle. Alors, voyez ici le tableau, ça, on l'avait en cours. Alors, on vous donne les couleurs et on vous demande de déterminer la valeur qui correspond à chaque couleur. Alors, le noir, qui correspond au chiffre 0, le marron, qui est le chiffre 1, ici 1. Alors, le rouge correspond au chiffre 2, l'orange correspond au chiffre 3, c'est dans le cours. Alors, le jaune, le chiffre 4, le vert correspond au chiffre 5, le bleu correspond au chiffre 6, le violet correspond au chiffre 7, le gris, chiffre 8, et enfin, la couleur blanche correspond au chiffre 9. Alors, ici, on vous demande de prix, il y a les trois couleurs des anneaux de ce conducteur, homique, sachant que la résistance est R égale à 714 kOhm. Alors, avant tout, on va convertir cette résistance, cette valeur, en Ohm. Alors, ça égale à 7400, pardon, 714 kOhm. Bon, alors ici, on a le chiffre 7, ça correspond à quelle couleur ? Ça correspond à la couleur violette. Alors, ici, je vais dire violet, voilà. Cet anneau-là, bienvenue, violette, la couleur violette. Ici, on a le chiffre 4, il correspond à la couleur jaune. Alors, ici, je vais écrire jaune. Voilà, jaune. Dernier anneau, ici, en 3, 0, 1, 2, 3. Donc, 3, 0 correspond à la couleur orange, ici. Donc, toujours le dernier anneau, dernière couleur, correspond au niveau 2, 0. Bon, ici, on a 3, 0, donc on correspond à la couleur orange, orange, ici. Voilà, c'est très simple. Alors, on me demande maintenant de terminer la valeur des résistances, des condéteurs homiques. Alors, ici, on a marron, noir, rouge. Alors, le marron, c'est le chiffre, avant tout, je vais mettre ici R, grand R, R, la résistance, c'est égal. Alors, ici, je vois, le marron, c'est le chiffre 1. Donc, je vais mettre 1. Ici, le noir, c'est le chiffre 0. Alors, ici, je vais mettre 0. D'accord ? Voilà. Ici, j'ai le rouge. Rouge, c'est le dernier anneau. Alors, c'est le chiffre 2. Donc, ici, je vais rajouter 2, 0. Voilà. 1, 2. Donc, la valeur de la résistance n'est autre que 1 000 ohm, on vient à 1 kilo ohm. Bon, maintenant, vous voyez la deuxième résistance. Ici, l'orange, c'est la couleur, oui, l'orange, voilà, 3. Donc, je vais mettre d'abord grand R, regarde. Bon, je dis l'orange, c'est 3. Voilà, 3 ici. Voilà. Le bleu, 6. Donc, le deuxième chiffre, c'est 6. 6. D'accord ? Et le troisième anneau, noir. Donc, noir, il correspond 0. Donc, 0, j'ai 0, 0. Donc, je n'ai pas de 0. Donc, la valeur de la résistance, c'est 86 ohm. La dernière résistance, ici, la couleur jaune. Le premier anneau a une couleur jaune. Donc, jaune, c'est le chiffre 4. Bon, je vais dire d'abord grand R, égale. Alors, 4, ici. Le deuxième anneau, il est vert, ou le vert 5. Donc, je vais utiliser ici le chiffre 5. D'accord ? Et le dernier anneau, il a une couleur violette. Alors, c'est le chiffre 7. Alors, ici, je vais mettre 7, 0. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 0. Donc, la valeur de la résistance est égale à 450 millions ohms. Il y a 450 mégas ohms. Alors, j'espère, mes amis, que vous avez bien assimilé cette correction qui est super easy. Alors, prenez la correction comme il faut. Attention, je ne vais jamais corriger. Alors, j'ai dit, d'ici, je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Alors, je vous souhaite bon courage et merci pour continuer à ça. Au revoir.